Aujourd'hui, à France Culture, par exemple, il y avait une émission sur l'anthropocène. Il y a un colloque, demain, après-demain, au Collège de France, sur l'anthropocène. L'anthropocène va devenir de plus en plus l'horizon de référence d'absolument toutes les questions dans lesquelles nous vivons, parce que l'anthropocène, c'est ce qui conditionne notre avenir à qui que nous soyons sur la planète, que nous soyons un pied de maïs, d'ailleurs, ou un habitant de pleine commune, nous sommes conditionnés par l'anthropocène, qui va être le grand sujet de la COP21. Mais nous, nous sommes dans une situation, aujourd'hui, nous, les hommes et les femmes du XXIe siècle, en 2015, dans une époque particulière de l'anthropocène. Et cette époque particulière de l'anthropocène, c'est ce qu'on appelle aussi la disruption. Qu'est-ce que c'est que la disruption ? La disruption, c'est un phénomène qui résulte du fait qu'aujourd'hui, l'évolution technologique, la vitesse de l'innovation est beaucoup plus grande que les capacités de transformation et d'évolution des systèmes sociaux. Ce que j'appelle les systèmes sociaux, c'est la langue, c'est l'institution familiale, c'est le conseil communautaire de pleine commune, c'est-à-dire que le rythme de transformation de la société échappe aux politiques, pour le dire clairement, et pas simplement aux politiques. Quand je dis le politique, ce n'est pas simplement les représentants politiques, mais c'est la société politique. Et donc, il y a un processus de court-circuit généralisé qui s'opère, et dont nous pensons, nous, qu'il n'est pas soutenable, à long terme. C'est d'ailleurs pour cela que, à San Francisco, la municipalité s'est attaquée à Airbnb, et s'attaque à Uber aussi, et un certain nombre d'autres, et ça devient un débat national dans toute l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que l'uberisation de l'économie, aujourd'hui, ce n'est plus un modèle qui est porté par l'Amérique du Nord, c'est un modèle qui est critiqué par l'Amérique du Nord. C'est très, très important de le savoir. Il faut bien comprendre, quand je dis ça, que je ne suis pas en train de vous dire qu'à bas l'uberisation de l'économie, ce n'est pas du tout ça, le discours que je tiens. Parce que, par exemple, une question qui se pose, c'est comment créer des systèmes type Uber à l'échelle d'une communauté, par exemple, publique. Et il y a des choses très positives dans ces processus-là. Mais, en revanche, il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, tel qu'il se développe, il tend à court-circuiter absolument toutes les organisations sociales et qu'à partir de là, il produise, évidemment, une casse sociale considérable. Pas simplement pour les chauffeurs de taxi, dans le cas d'Uber, etc. Ils remettent en cause, en fait, des modèles macroéconomiques fondamentaux. Par exemple, la fiscalité de San Francisco, etc. Et tout ça pose de très, très grands problèmes. Nous vivons la fin, vraiment les derniers instants, d'un modèle macroéconomique qui est apparu il y a 82 ans. Ce jour-là. C'est Roosevelt qui signe un certain nombre de documents qui font émerger, en 1933 donc, ce qui va permettre d'absorber un autre processus, à l'époque de transformation sociale et technologique, extrêmement important, qu'ils appelaient la taylorisation. Et qui modifiaient radicalement l'organisation de l'économie américaine et du monde entier, très rapidement. Nous vivons, nous-mêmes, quelque chose du même ordre. Sauf que, là, vous voyez, sur ce processus d'automatisation, beaucoup de monde au travail. Donc ça permet de redistribuer, via les salaires du pouvoir d'achat, et de faire que les automobiles, un million par an, produits par Ford, au bout d'une vingtaine d'années du modèle, soient vendus, parce que les ouvriers, eux-mêmes, peuvent acheter des automobiles. Alors que nous, nous sommes confrontés à un robot qui, lui, ne travaille avec personne. A partir de là, il y a une question fondamentale qui se pose à la macroéconomie de l'époque de Foxconn, c'est, avec quel argent les gens qui ne travaillent plus, puisque les robots les ont mis dehors, peuvent-ils consommer ce que produisent les robots ? C'est ça, la question fondamentale. Nous, nous soutenons que ces robots, qui, donc, mettent dehors ces ouvriers, eh bien, ils mettent fin à la prolétarisation. Parce que les ouvriers qui travaillent là, en fait, ne sont pas des ouvriers. Ils sont ce qu'on appelle des prolétaires. Et un prolétaire, c'est quelqu'un qui est caractérisé par le fait qu'il peut accomplir une tâche sans avoir un savoir pour accomplir cette tâche. C'est ce que dit Karl Marx en 1848. Je vous dis cela parce que la prolétarisation produit des systèmes fermés, c'est-à-dire de l'entropie. Et aujourd'hui, la prolétarisation ne touche pas que les ouvriers qui sont devenus des prolétaires, ça touche les consommateurs, ça touche les cadres, ça touche même les profs d'université, ça touche absolument tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un processus anthropique ? Ça veut dire que c'est un processus qui tend à s'enfermer dans une boucle qui est une impasse. Et qui nécessite des changements, c'est-à-dire de la négantropie. Un savoir, c'est de la négantropie. Quand un mathématicien développe un nouveau théorème, il produit de la négantropie, c'est-à-dire un élément nouveau. Ce que nous soutenons, nous, c'est que l'enjeu de l'automatisation et du numérique de demain, c'est d'utiliser les automatismes pour produire de la négantropie, c'est-à-dire de la déprolétarisation. Comment est-ce que c'est possible ? Eh bien d'abord parce que l'automatisation, ça permet de gagner du temps. Il y a deux possibilités s'il y a du temps gagné. Ce temps peut être alloué, par exemple, à la soumission à des programmes d'industrie culturelle ou de captation de l'attention qui vont vous prolétariser encore plus sur le plan en tant que consommateur, ou bien ça peut être un temps alloué au développement de vos capacités négantropiques. Ce que nous soutenons à Arts Industrialistes, c'est ce que font les intermittents du spectacle. Quand les intermittents du spectacle ne sont plus en production, quand ils n'ont plus de travail salarié, quand ils ne sont plus sur une prod, eh bien ils ont un droit à fonctionner pendant un certain nombre de mois pour quoi faire ? Pour développer leurs capacités. Pas pour acquérir des compétences. Les compétences, ce sont toujours des compétences d'adaptation à un système. Donc les compétences, ce ne sont pas des compétences de savoir, ce sont des compétences d'emploi. Les intermittents, ils sont là pour développer leurs capacités et ces capacités, pourquoi est-ce qu'elles nous intéressent ? Eh bien c'est parce qu'elles produisent de la négantropie. C'est-à-dire qu'elles produisent de la différence. Évidemment ce sont des artistes. Un artiste par nature, c'est quelqu'un qui produit de la négantropie. Ce que nous croyons, c'est qu'il est possible aujourd'hui de repenser l'économie, évidemment progressivement, à partir de la valorisation de la négantropie plutôt que de l'entropie. Non seulement nous pensons que c'est possible, mais nous pensons que nous n'avons pas le choix. Nous pensons que c'est la seule possibilité pour par exemple surmonter la question de l'anthropocène. Et qu'à partir de là, la question fondamentale c'est de réarticuler étroitement les territoires qui sont des unités de vie économiques, sociales, etc., éducatives, les technologies, et en particulier les technologies de réseau, et des modèles économiques. pour quoi faire ? Eh bien pour apprendre à élaborer une nouvelle macroéconomie, et pour que cette élaboration puisse se produire de manière satisfaisante, avec toutes les garanties de robustesse et de reproductibilité, etc., il faut créer des chairs, précisément. C'est-à-dire tout un processus qui va accompagner tout cela, avec des juristes, avec des économistes, avec des ingénieurs, avec des sociologues, des psychologues, des informaticiens, des télécommunicants, etc., qui vont progressivement développer, dérouler le processus disons, au niveau macroéconomique et macro-politique, précisément. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai essayé de ne pas être trop long. Merci de votre attention. Ce que je proposais, c'était qu'on ait des questions plutôt à la fin, tout à fait à la fin. S'il y a quelqu'un qui a absolument besoin de poser une question maintenant, ce n'est pas interdit, cela dit. Mais s'il n'y en a pas, je passe la parole à Olivier. Je vais te laisser te présenter, Olivier. Merci.